Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui nous sommes à Falaise dans le Calvados. Freddy Costi, chef et propriétaire de la fine fourchette, nous accueille dans la cité de Guillaume le Conquérant. Pour savoir ce qui se cache dans la cuisine de Freddy, rien de plus simple, suivez-moi, c'est par là. Bonjour Freddy. Bonjour Angélique. Merci de nous accueillir ici à la fine fourchette. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors depuis quand êtes-vous à la tête de l'établissement ? Alors j'ai repris le flambeau il y a 5 ans maintenant, avec toujours mes parents qui sont là pour nous soutenir, avec mon épouse. Vous travaillez tous ensemble dans l'établissement ? Voilà, on se relaie, on travaille ensemble, on échange les différentes idées qu'on a. Et comment est-ce que vous concevez justement l'art de la table ? On travaille beaucoup avec les producteurs de la région, notamment le pommeau, le miel, le cœur de Neuchâtel, et puis tout ce qui touche à... Au produit de la mer également ? Au produit de la mer, les crustacés, le homard. Le homard bien sûr, dont j'ai été le trophée national à trois reprises. Eh bien j'ai hâte de découvrir tout ça, on vous suit en cuisine, c'est parti ? Allons-y ! Nous voilà enfin dans les coulisses du restaurant La Fine Fourchette. Et vous nous avez préparé une recette, de quoi s'agit-il ? Tout à fait, c'est un gratin d'écrevisse fraîche, au giroles, épinards et safran de Normandie. J'ai hâte de goûter tout ça, alors de quoi avons-nous besoin pour cette recette ? Donc les écrevisses bien sûr, vivantes, pêchées fraîchement ce matin. Ensuite nous avons les épinards du jardin, les giroles, donc des bois de falaise, le safran de Normandie bien sûr également. On a la petite épice qui va venir agrémenter le tout. Voilà, les échalotes, l'ail, les fines herbes, les fines herbes ici, les jaunes d'œufs pour la sauce, le beurre de Normandie. Le beurre normand évidemment, comment s'en passer, et la crème également, fermière de Normandie. Voilà. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour passer à notre recette, donc nous passons à la préparation. Tout d'abord, moi je commence par mettre mon petit bandana fétiche. Ah oui, évidemment, pas de toque dans les cuisines de la fine fourchette, on cuisine avec un bandana chez Freddy. Alors allons-y. Donc les écrevisses vivantes qu'on va châtrer, on va séparer les queues des têtes. Ensuite les queues, nous allons les ébouillanter dans un courbouillon. C'est juste pour les blanchir et pouvoir les décortiquer ensuite. Alors allez-y, décortiquer. Alors là, elles sont encore fraîches, mais sinon, on appuie un petit peu comme ça vers l'intérieur. Et ensuite, voilà, on enlève les maillons. Très bien. Voilà, comme ceci. Et donc, le résultat, il est là, puisque vous les avez préparés également. Voilà. Voilà, tout à fait. Une fois qu'elles ont été ébouillantées. Blanchies, parce que là c'est difficile de... Voilà, très bien. Ensuite, on passe à la préparation des girolles et des pousses d'épinards. Voilà, donc on va faire tomber dans une poêle. Donc on a nos girolles qui sont en train de revenir dans le beurre et l'huile. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter nos échalotes ciselées. Très bien. Avec l'ail haché, les petites pousses d'épinards émincées. Très bien. Voilà, on va juste faire tomber. C'est déjà des couleurs qui sont vraiment superbes. Ensuite, on va ajouter nos petites herbes. Donc ciboulette, persil. Allez-y. Tout ça dans la même poêle. Voilà, tout à fait. Soit bien aromatisé. Et il nous reste plus qu'à préparer notre sabayon. Sabayon, voilà, tout à fait. Comment fait-on pour le sabayon ? On va faire une petite réduction avec les échalotes ciselées, l'ail haché, le petit vinaigre de cidre au safran, normalement dit. Donc on va pouvoir ajouter nos jaunes d'œufs. Très bien, qu'on a tout à l'heure préparé. Et là, on va en verser à peu près la moitié déjà. Oui, allez-y. Là, on déjeune. On met un petit peu de chaud. On réchauffe pas un petit peu. Pendant ce temps-là, on fait attention à notre petite poêlée de giroles. Et oui, qui a laissé cuire à la poêle. Voilà, qui nous a donné ceci. Parfait. Donc ensuite, juste la crème dans notre sabayon. Très bien. On va prendre une petite cuillère. Alors, allez-y, je vous donne la petite cuillère pour la crème potée. Pas pour goûter pour l'instant. Non, même si j'ai déjà très envie. Voilà, on va ajouter la valeur de cuillère à soupe pour redonner un petit peu plus d'onctuosité à notre sauce. C'est une matière homogène qui est vraiment magnifique. Voilà, bien mousseuse, bien homogène. Vous voyez, une belle couleur avec le safran qui jaunit. Nos écrevisses également qui sont prêtes, qu'on a fait revenir avec le beurre et le safran. Nos giroles. Voilà, avec les épinards. Avec la pousse d'épinards. Je crois qu'on a tous les éléments de notre recette qui sont prêts. Tout à fait. On peut donc passer au dressage. Très bien, Freddy. Donc, nous sommes prêts pour passer au dressage du gratin d'écrevisse. Je vous donne une petite cuillère. Voilà, on va commencer par mettre notre petite base de sabayon. Qui sent très, très, très bon. Parfumée bien savoureuse. Donc, voilà, on en met un bon fond d'assiette. Très bien. Un bon petit lit. On va dispatcher un petit peu nos petits giroles. C'est magnifique. C'est presque de la peinture, là, que vous me faites, Freddy. On essaye que ça, déjà, attire l'œil avant le goût. Et c'est réussi. Que ça donne envie de manger. Nos belles petites queues d'écrevisse. Voilà, pareil. On a fait revenir tout à l'heure. Voilà, moi, j'en mets 10. 10 par assiette, à peu près. Voilà. C'est vrai que c'est petit. C'est une entrée, en fait, mais... Quand même, qu'on ressente bien, là. Très bien. Et donc, ce plat, une fois qu'il est dressé, on va un petit peu... Pouvoir le passer au grill. Donc, 3-4 minutes au grill. Très bien. Avec quoi je peux déguster le gratin d'écrevisse ? Oh, tout se marie bien. Plutôt un vin blanc un petit peu sec. Genre le chardonnay. Un petit verre de chardonnay. Tout à fait. Très bien. Eh bien, je vais goûter tout ça. Merci beaucoup, Freddy, de nous avoir accueillis ici à la Fune Fourchette. De rien. Et à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Assiette Normande. Sous-titrage ST' 501